La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a pris la parole il y a quelques instants. Il estime qu'il n'y a aucun doute sur le fait que ce sont les Ukrainiens qui ont attaqué le pont de Crimée. En cas d'autres attaques, nos réponses seront sévères, a dit Vladimir Poutine, quelques heures après les bombardements des villes de Kiev, mais aussi d'autres villes en Ukraine. On est avec Nikola Tenzer, enseignant à Sciences Po, spécialiste de la Russie, directeur de la publication de Desk Russie, président du Centre d'études et de réflexions pour l'action politique. Merci beaucoup Nikola Tenzer d'être avec nous dans Europe Midi. Les bombardements de ce matin, c'est la conséquence directe de l'attaque du pont de Crimée. Écoutez, ce n'est pas aussi simple que cela. Non, parce que tout simplement, je dirais, nous étions assez nombreux quand même à dire déjà depuis un mois, un mois et demi. Aujourd'hui, le seul moyen qui restait à Poutine de continuer à attaquer vraiment l'Ukraine, c'était par le biais de missiles. Donc ces frappes étaient attendues déjà depuis un certain temps. On ne savait pas quand, bien sûr, si et selon quelles conditions elles allaient survenir. Mais avec la défaite de plus en plus forte de l'armée russe, c'est en quelque sorte le seul moyen qui reste au Kremlin pour essayer de terroriser les Ukrainiens. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut rappeler que depuis le début de la nouvelle guerre, commencé le 24 février de cette année, 90% des frappes russes ont visé les civils de manière générale. Donc là, on a en quelque sorte une montée. Bien sûr, le pont de Kerch, dans le récit d'Ukraine, peut être un élément. Mais de toute manière, ce n'est pas véritablement une riposte. De toute manière, encore une fois, n'inversons pas les choses. La réalité, c'est que la Russie qui attaque l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine qui attaque la Russie. Donc voilà, il faut être clair. Il y a aussi une grande différence. C'est-à-dire que les Ukrainiens, en admettant que ce soit eux qui, effectivement, s'aborder le pont de Kerch, après tout, visent toujours des objectifs militaires. Ce qu'au fond, les Russes, c'est la suite de ce que je disais avant, ce sont essentiellement des objectifs civils. Et des choses, évidemment, d'une nature très différente. Oui, ce qui fait dire d'ailleurs à l'Union européenne que les attaques russes visant des civils sont des crimes de guerre. Je cite l'Union européenne à l'instant, qui parle de crimes de guerre. Ce sont des frappes très ciblées, notamment sur le système électrique de l'Ukraine. Ce sont des frappes pour faire mettre un pied à terre au pays ? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a d'abord une volonté, voilà, oui, exactement. Mais il y a d'abord, effectivement, comme vous le dites, il y a une volonté, je dirais, d'essayer de terroriser, si j'ose dire, parce que ce sont des actes terroristes quand même, je dirais les Ukrainiens. Ça, c'est tout à fait évident. On l'avait vu d'ailleurs au début de la guerre. Là, c'est la première frappe sur Kiev depuis mi-juin, effectivement. Effectivement, c'est de dire, finalement, vous aviez repris une vie normale, parce qu'on voyait dans les rues de Kiev, des autres villes, des terrasses qui étaient ouvertes, les gens qui se promenaient, qui allaient faire leurs courses, etc. Des choses très concrètes, la vie, tout simplement. Et ça, ça va devenir, évidemment, beaucoup plus difficile. Mais c'est mal comprendre aussi quand même la force, la résilience, la capacité de résistance du peuple ukrainien. Je pense que ça ne va que renforcer leur détermination. Le second point, effectivement, ce sont les infrastructures civiles, c'est-à-dire notamment les réseaux électriques, les infrastructures, les antennes téléphoniques, télévision, ce genre de choses. Ça, c'est tout simplement, surtout, notamment les infrastructures électriques pour dire, mais finalement, voilà, on va vous ennuyer dans votre vie. C'est-à-dire que, par exemple, les réfrigérateurs ne vont plus fonctionner, il n'y aura plus de lumière, les pompes qui permettent d'avoir un réseau d'eau qui fonctionne sur des pompes électriques. Donc, ça, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir de l'eau courante, etc. Donc, c'est effectivement essayer de paralyser et de gêner, en tout cas, les habitants, mais aussi les professionnels, bien sûr, je dirais, dans leur vie en Ukraine. Est-ce qu'on est monté d'un cran dans le conflit ces dernières heures, selon vous ? Écoutez, je ne sais pas si on est monté d'un cran, parce qu'on avait déjà, quand même, depuis le 24 février, je dirais, tellement d'horreur. Il y a déjà plus de 100 000 personnes civiles, essentiellement, qui ont été tuées en Ukraine. On a vu Mariupol, on a vu Boucha, on a vu Irpin, on a vu Izium, etc. Donc, on a l'impression qu'on va, effectivement, toujours plus loin. Là, je pense qu'il y a une volonté de la part de Poutine de tester jusqu'où les Occidentaux seront capables d'aller. Je veux dire, aujourd'hui, il est clair que l'Ukraine a besoin de beaucoup plus d'armes. Il a besoin aussi, effectivement, de plus de systèmes antimissiles, même s'il y a quand même 48 missiles qui ont été interceptés, quand même. C'est-à-dire que tous, heureusement, n'ont pas atteint leur cible. Il va valoir, évidemment, aussi donner à l'Ukraine les moyens de riposter sur des cibles militaires. Donc, ça suppose des missiles à plomb porté. Ça suppose aussi des avions. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, les Occidentaux sont devant le pied du mur. Au pied du mur, il y avait aussi la proposition qu'avait défendue le président Zelensky, que personnellement, je partage, qui est de dire, tout simplement, la Russie est un État terroriste. Ce n'est pas uniquement une déclaration symbolique, mais ça a des conséquences concrètes. Ça veut dire que tout pays qui contourne, par exemple, les sanctions se trouvera sur la liste des pays complices de terrorisme. Et ça, il y a un certain nombre de pays qui pourraient peut-être ne pas véritablement aimer. Ça suppose un gel total des avoirs, l'absence de toute transaction bancaire, la fin des relations diplomatiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des canaux de communication ouverts. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'il faut quand même rappeler, je dirais que dans ces actes qui sont vraiment terroristes, encore une fois, les frappes indiscriminées civiles, c'est bien ça. En fait, la Russie, depuis le début de ce conflit, sans parler des autres, en Syrie, en Georgie, en Tchétchénie, a tué beaucoup plus, beaucoup plus de civils que toutes les attaques terroristes islamistes combinées. Et je dirais que ça, c'est la réalité des faits. Et voilà. Et donc, il y a un certain moment où il faut savoir ce qu'on fait. Justement, Vladimir Zelensky demande à Paris et à Berlin, à Emmanuel Macron et à Olaf Scholz, une réponse dure. Qu'est-ce que ça peut être ? La réponse dure, il y a plusieurs étapes. Ça veut dire d'abord, un, encore une fois, plus d'armes, ce que je viens d'évoquer, plus de sanctions. Il y a encore des banques, Gazprom Bank et Reuse Bank, par exemple, qui ne sont pas sanctionnées. Ça, mais évidemment, ce sont des actes relativement symboliques. La deuxième chose, ce pourrait, effectivement, le déploiement de troupes sur le sol ukrainien, de troupes des pays de l'OTAN sur le sol ukrainien, non pas pour attaquer les Russes. Bien sûr, il ne s'agit pas d'attaques, mais il s'agit de défense sur le sol ukrainien uniquement, bien sûr, de la population ukrainienne. Ça, ce serait une étape. Je ne suis pas encore sûr que la France, l'Allemagne, mais d'ailleurs aussi les États-Unis, soient prêts, je dirais, à aller jusque-là. Mais il y a un certain moment où il s'agit vraiment de sauver des vies. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la logique, je dirais, qu'essaye d'imposer Poutine. Surtout, ne provoquons pas la Russie, ne ripostons pas, essayons de trouver ce qu'on entend parfois encore des solutions négociées. Aujourd'hui, quand on voit effectivement l'immensité des crimes commis et des attaques massives, c'est impossible. Parce qu'on sait très bien d'ailleurs que Poutine ne s'arrêtera pas là. Il a engagé un autre pays, le Belarus, en l'occurrence, dans le conflit, à ses côtés. Un pays soumis à une répression terrible, sous son discrétateur, Loukachenko. Que là, on a eu, il y a eu une protestation de la Moldavie, un certain nombre de missiles qui ont survolé le ciel aérien de la Moldavie, qui a été dénoncée notamment par le ministre des Affaires étrangères de Moldavie, Niko Pescu. Voilà, on est effectivement sur un moment crucial. Il faut dire maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est un peu plus sérieux ? Est-ce qu'on va vraiment jusqu'au bout dans la défense de l'Ukraine ? Merci, merci Nicolas Tenzer, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, très bon après-midi. A vous, à bientôt, enseignants à Sciences Po, spécialistes de la Russie. Il est une heure moins le cas. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Dans un instant, on sera avec Maître Alain Jakubowicz, qui est avocat de l'Association de Familles de Victimes. Vous savez, du vol AF447, le Rio-Paris, le procès, va débuter cet après-midi. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada